La tendance se confirme d'année en année. Une étude de l'INSEE montre que la Corse est avec la Sardaigne l'île qui compte le plus de seigneurs. Elle est également la moins densément peuplée mais l'apport migratoire reste élevé. Les détails avec Caroline Ferrer et Lionel Oudjani. Une île vieillissante. Avec 24% de la population âgée de plus de 65 ans, la Corse compte avec la Sardaigne plus de seigneurs que la Sicile, la Crète et les Baléares. Des chiffres supérieurs également à la moyenne de l'Union Européenne. Mais notre île est un peu moins vieillissante que notre voisine italienne grâce à une plus grande part de jeunes de moins de 15 ans. L'apport migratoire reste un pilier démographique chez nous. La population a augmenté d'un pour cent annuel entre 2011 et 2020. Une croissance exclusivement soutenue par les nouveaux arrivants. Le solde migratoire reste le plus important de toutes les régions de France métropolitaine. Ça, il n'y a aucun doute, même de toutes les régions de France, à part peut-être la Guyane. Mais on se rend compte qu'il y a un ralentissement de ce solde migratoire. Sur la première décennie des années 2000, on était autour de 4 500 habitants de plus par année. Alors que là, on est plutôt entre 3 000 et 3 500 habitants supplémentaires chaque année en Corse. Vous le voyez, pas de bleu donc pour la Corse, le solde naturel lié aux naissances. Avec les baléares, notre solde migratoire en rouge est en revanche le plus important des îles méditerranéennes. On retrouve deux schémas un peu différents entre les îles italiennes où on est sur une baisse de la population, les îles espagnoles qui sont très dynamiques aussi bien sur le sol naturel que sur le sol migratoire, et la Corse qui, elle, est très dynamique sur le sol de migratoire. La Corse, plus montagneuse, est également de loin la moins densément peuplée. Deux fois moins environ que la Sardaigne et la Crète, cinq fois moins que la Sicile, et six fois moins que les baléares.